Il va me donner de réussir. Si vous êtes chrétien, vous êtes fatigué d'avoir des cahiers de prophéties, l'homme de Dieu a prophétisé ceci, cela, tel jour, tel jour, et rien ne se passe, à ce moment-là, je veux maintenant palper, je veux maintenant sentir, je veux que les gens puissent dire véritablement, on avait prophétisé, cela est la réalité. À ce moment-là, venez, ce soir, à 18h à l'hôtel communal, demain à 18h à l'hôtel communal, et vendredi, avridi, véritablement, vous allez voir que quelque chose se passe. Ne vous arrêtez pas à ce qualificatif au non-arc-bishop Duncan Williams, mais il y a un homme, il y a un dépôt grand en lui, et il veut déposer quelque chose dans vos vies, il veut que la Côte d'Ivoire soit transformée, un thème à ton unité déterminera ta prospérité. Par prospérité, Mohamed, si vous le permettez, je souhaiterais dire la chose suivante, il ne s'agit pas seulement de prospérité matérielle. Quand on dit prospérité, on parle de la nature chalome de Dieu, et la nature chalome de Dieu, cela veut dire avoir le confort, avoir la quiétude, avoir la joie, avoir la paix. Il y a des gens qui ont très peu d'argent et qui sont dans la paix, et il y en a qui en ont beaucoup et qui ne le sont pas dans la paix. Donc quand on dit prospérité, on veut la paix pour la Côte d'Ivoire, donc la paix pour chaque personne qui m'écoute en ce moment. Ce sera le mot de la fin, Mme Gaudet, l'arrivée de l'agric-bishop N. Duncan Williams, ici en Côte d'Ivoire. On rappelle deux sommets des leaders, 9h-13h, jeudi 10 et vendredi 11, à la salle de la bourse du travail de Trècheville, et trois grandes croisades de 18h à 22h. Aujourd'hui, mercredi 9, à l'hôtel communal de Cocody, demain jeudi 10, à l'hôtel communal de Cocody, et le vendredi 11, au terrain de Petit Bassam, près de la Soudessie de Vridi. Voilà, on a tout dit. Samedi, réunion avec les hommes d'affaires à l'hôtel Belcote, 01-23-18-48. Vous êtes un homme d'affaires, chrétien ou pas, vous voulez une connexion, vous voulez véritablement que quelque chose se passe dans votre entreprise, 01-23-18-48, hôtel Belcote, samedi à 9h. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et nous espérons que ces différentes opérations se passeront très bien. La suite, c'est avec les temps forts du mercredi dernier, on a parlé de la première partie des producteurs ici en Côte d'Ivoire. L'inquiétude, c'est qu'il y a de moins en moins de producteurs, et on avait Fadalde avec nous, Bidéfère et aussi Guy Pacom, Sommian, voici les temps forts. Il y a un million qui achètent une œuvre originale en Côte d'Ivoire à 3 000 francs, cela fait facilement 3 milliards de francs CFA. Et si le producteur donne ne serait-ce que 1 000 francs à l'artiste, ça lui fait 1 milliard. C'est pour vous dire que nous, les artistes, nous sommes riches, mais je ne comprends pas pourquoi tout est fait pour que nous soyons pauvres. Qui on appelle producteur ? Parce qu'il faut éviter de prendre ces fabricants de DAT qui sont à Jukougon, qui perdent 5 jours 200 000 francs à quelqu'un, et qui disent « Petit, j'étais proubi ». Ce n'est pas ces gens qui n'en parlent pas. Parce que les artistes, quand on parle, et qu'ils écoutent, c'est une question de volonté politique. Il faudrait que les artistes soient quelque part, quand ils parlent, le chef d'État écoute, quand ils parlent, le ministre écoute, mais quand tu vois le conseil communique et social, il n'y a pas d'artiste. Tu regardes un peu au niveau de l'académie, il n'y a pas d'artiste. Mais où on sera pour qu'on va leur parler ? Même le conseil sur l'acadministration, est-ce que vous pouvez être productif là ? Mais attends, dis-moi, dis-moi, quand tu prends un homme comme un professeur d'anglais pour être toi ton conseil sur l'acadministration, pour te parler de l'acadministration, il va te dire quoi ? Il va te dire quoi ? Au fait, ce n'est pas mon travail de me produire moi-même. Ce n'est pas la force des choses que j'ai décidé de me produire. Ce n'est pas ça mon travail. L'artiste a besoin de réfléchir, a besoin de créer. Comme l'a dit tout de suite le grand frère BDF, on veut vous voir, prendre des CD pirate et puis lancer des messages forts à la télévision. Ça s'est déjà fait, non ? Le menine ne l'a jamais fait. Non, attention, ça s'est déjà fait. On a déjà vu la brigade. Il existe une brigade culturelle ? Non, je ne parle pas de la brigade. Qui a agi au nom de qui ? Non, moi je ne parle pas de la brigade. Moi j'ai vu l'ancien premier ministre se réussir, descendre dans les rues et puis démanteler des faux barrages FRC. Il était encore premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. J'aimerais rapidement rebondir sur deux, trois petites choses. L'arnaque, il y a quelqu'un qui a évoqué l'arnaque de producteur envers l'artiste. C'est archi faux. Pourcentage d'entre eux, c'est archi faux. Profiteur d'artiste, c'est archi faux. Tout dépend des clauses du contrat. C'est la raison pour laquelle c'est important de aller à l'école. Il n'y a pas de problème entre nous et les producteurs. L'État ne nous aide pas. Non mais nous on est en train de mettre en place à Jupougon une structure d'un politique qu'on l'appelait à terri. On a décidé de mettre en place deux cinq kiosques. Deux cinq kiosques installés dans tout Jupougon. On a la police municipale qui va veiller au grain. Et puis tu vas voir, vous savez, il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui sont devenues artistes qui nous embêtent vraiment dans ce métier. Ça veut dire que quelqu'un il est en ville. Il y a un petit garçon qui est dans le quartier qui lui est une copine. Il dit au jeune bon je vais te mettre en studio. Il met ce truc-là en studio. Il sort aussi. Il y a tout. Tu vas à une fille. Il va à une fille. La fille lui plaît dans une boîte de nuit. Elle est serveuse. À boire. Bon mais demain tu veux chanter. Je te mets en studio. La fille ne sait pas chanter. Il y a quelqu'un qui chante. Il faudra de chanter bien. Et puis maintenant la fille cite des noms. C'est-à-dire des articles par procuration. Des conoris comme ça ils sont parmi nous. quand on fait réunion et aussi ils parlent. Ils parlent. Et tu vois c'est dangereux. Voilà. Fin de 42-54 Madame, Messieurs. C'était chaud. Mercredi dernier. Aujourd'hui on va jouer la prolongation. Lady Glamour est la nouvelle personne sur ce plateau. On passe le bonjour à Patrick Indiakan qui vient de s'installer de l'autre côté. Patrick, ça va ? Bonjour Mohamed. A reçu 5-6-5. Bonjour téléspectateurs. Voilà. Je sais que les réactions commencent à plouvoir. Déjà on ne va pas frustrer les internautes. On va donner les premières réactions sur la toile. D'accord. La première réaction. Il faut dire que la communauté ne cesse de s'agrandir encore Mohamed. Je suis toujours fier quand je dis ça. Nous sommes maintenant à 2416 membres. Merci de le faire. Il faut continuer pour ceux qui n'ont pas encore fait. Voici la réaction déjà de Ruth Marie Walton qui nous dit une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Comment bannir la piraterie de notre pays ? Ou mieux, encore comment inciter les Ivoiriens à acheter les CD originaux parce que, à vrai dire, tout le monde aime les CD originaux. M. Edmond Akoussa nous dit que les producteurs se font de plus en plus rares tout simplement à cause du phénomène de la piraterie qui leur fait perdre de l'argent. Ils n'arrivent pas à récupérer ce qu'ils investissent dans l'album des artistes. Une dernière réaction pour l'instant. Elle vient de Soupa Jean-Marc Lobat qui nous dit que le problème qui est au cœur de l'abandon des artistes par les producteurs est essentiellement dû à la piraterie dans la mesure où ils ne bénéficient point de la somme investie. Aussi, il revient aux parties de revoir les thèmes du contrat. Cela permettra aux producteurs de pouvoir récupérer leur part. Alors, toutes ces personnes qui, en ce moment, réagissent sur notre page Facebook parlent d'un problème majeur, la piraterie. D'accord. L'émission est réalisée et mise en onde par Soro Félicité. Je vais dire Patricia Yo. Non, Soro Félicité, elle est bien installée en haut. On va prendre des réactions hors Facebook, hors téléphone et hors studio. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier et écrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'amène. Lewis Parker, qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Ce qui marche le Jupiter, il ne semble même pas qu'il est le nom de l'adresse. On peut même dire qu'ici, en Côte d'Ivoire, on ne révèle pas tout. L'État brut, il a essayé parce que... On ne voit pas quelque chose si on a traversé 10 ans, c'est un show. On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi. Investissement en Afrique. Faut-il compter avec les jeunes ? Mardi. Comment inciter les jeunes africains à l'investissement ? Mercredi. Production d'albums. Où sont passés les producteurs africains ? Deuxième partie. On garde le contact. Speechline. 22 40 12 54. On garde le contact. Tu payes un CD, tu as au moins 100 films dessus. Tu n'as pas besoin d'aller payer un CD qui coûte 3,4 millions. C'est la piraterie qui fait le programme. Moi, je ne peux pas être un producteur d'artistes et puis je sais que je dois investir plus de 5 millions dans un artiste et puis demain, il n'y a rien à voir. Donc, dans ce cas, je préfère garder mon argent. Actuellement, s'il n'y a pas de producteurs, c'est dû au fait qu'il y a le manque de financement. Les gens n'ont pas assez d'argent pour financer. Il se trouve que quand ils financent encore, il y a quelques produits qui sont piratés. C'est ce qui fait qu'actuellement, on n'a pas assez de producteurs qui sont chauds pour se lancer. Et même les nouveaux qui se lancent, ceux qui sont expérimentés sont en train d'écrire. Ça fait que même les nouveaux ne sont pas prêts à se lancer dans le domaine. Voilà pourquoi actuellement, on se rend compte qu'il y a moins de produits qui sortent et au lieu de sortir des albums, les gars pouvaient sortir un single ou bien faire sortir un son, deux sons et puis se promener en promo et en spectacle pour avoir de quoi. Les producteurs n'ont plus assez de moyens et puis avec la piraterie et tout ça, les artistes maintenant ne produisent plus. Voilà. Madame, Monsieur, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et porter votre regard sur le sujet. Où sont passés les producteurs ? La question va tout droit vers Lady Glamour. Where are producers ? Où sont les producteurs ? Où sont-ils ? Les artistes, nous y sommes. Les producteurs, où sont-ils ? Ils n'ont pas fondu quand même comme du beurre. Ce n'est pas tous les poissons. C'est un seul poisson qui pourrit les autres poissons. Mais il y a des poissons quand même qui sont frais. Il y a des poissons fumés. Moi, par exemple, où je suis là, je cherche un producteur pour faire produire mon live. Parce qu'un artiste ne peut pas taper son tam-tam et danser. Je ne peux pas te chanter pour produire mon live. Déjà, je ne l'ai pas. La musique, nous, on a eu l'occasion, nous sommes des artistes des années 90, il y avait le blé. Il y avait des producteurs comme les Congolais, des producteurs ghanais, des producteurs comme Badmos, des Nigériens qui investissaient. Je sais de quoi je parle parce que je fus la femme d'un ingénieur de son. Donc, j'ai vu beaucoup d'artistes défiler devant moi. Personne, bien sûr, M. Wampierre. Donc, tu sais de quoi je parle. J'ai vu des Badmos, j'ai vu des Chakarat, tout et tout. Mais aujourd'hui, c'est une personne comme Asiri Saibu que je salue déjà qui était le producteur de Diane Solo. Pour ceux qui me font Diane Solo qui chantait Waboto, ça a été enregistré devant moi. Shinorems, embottillé, ça a été fait devant moi, j'étais enceinte même de mon fils et je vis d'autres artistes. Donc, aujourd'hui, moi, par exemple, il y a certains qui disent oui, je m'exhibe, je ne sais pas chanter. Moi, je suis chanteuse, je ne confonds pas, je ne touche pas dans le micro. Je suis chanteuse. Je me suis fait produit par tes gens comme, je vous fais une confidence, j'ai été produit par Alpha Bandu Production, mon deuxième album Flamme d'amour. À ce moment, il y avait des producteurs. Il y avait le blé, il y avait la confiance déjà. Pour vous, c'est un problème de moyens. Aujourd'hui, les producteurs se font rares parce qu'ils n'ont plus confiance aux artistes. Je réitère, il y a des artistes qui n'ont pas tenu leurs engagements parce que il y a des clauses de contrat que tu n'entretiens pas, ça décourage. D'accord, on saura les clauses là tout de suite. On s'en va à Bobo Baoulé retrouver. Je pense que le petit frais pas encore sera bien placé pour nous dire ces clauses. Lady. On va à Bobo Baoulé et il est là. Niaoua, Niaoua, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, merci d'être avec nous sur RTI2. Les producteurs se font de plus en plus rares. Vous avez fait le constat à votre niveau. en fait, c'est la crise avant de traverser. C'est la crise financière que nous tous nous subissons qui agit sur le côté des artistes. Ah si. Vous ne voyez pas une personne qui investit de l'argent sans rien gagner. C'est ce qui décourage un peu ses producteurs. D'accord, donc c'est un problème de moyens, c'est ça ? C'est un problème de moyens et puis aussi la piraterie est dedans. Donc le milieu a besoin d'être assaini et aussi il faut rétablir la confiance entre les acteurs et le milieu lui-même, c'est ça ? C'est ça. En fait, il faut dire que je voulais dire quelque chose. Allô ? Oui. Je voulais dire quelque chose. On vous suit. Je dis que tout à l'heure d'abord par ça, j'ai vu Fadal qui avait une solution. Voilà, qui a dit que en ce temps, le premier ministre faisait des gâtis des personnes qui sont quelque part là. Si le ministre de la Culture pouvait prendre cette décision-là pour assainir, réellement, je suis à Bobo, mais quand tu vas à Bobo, tout est exposé. Tout est exposé, tout est fait que tu veux, tu peux les avoir à moins de prix. Pourtant, ces décisions-là, les actifs ne les favorisent pas. Il faut assainir ce milieu-là. D'accord. Donc, on a envie, on a envie. Moi, je suis un fanatique du Zouglou. Aujourd'hui, j'ai deux l'aménateurs d'espoir 2000. On l'attend de fixer tant l'accent en petite patrie, il n'y a pas de milliers de salles. D'accord. Merci beaucoup, cher Amin Yawa, à Bobo Baoulé. Et aussi, nous passons le salut à ceux qui nous suivent depuis cette localité-là. Oui, d'effet, Lady vient de se lever un problème dont on n'a pas trop parlé, c'est la rupture de la confiance entre les artistes et les producteurs aussi. Elle trouve que certains artistes n'ont pas été respectés des clauses, donc les producteurs prennent un peu de recul par rapport à ça aussi. Oui, souvent, la piraterie fait que aujourd'hui les producteurs ont reculé parce qu'il faut de l'argent et quand tu mets l'argent quelque part et que tu peux retirer, eh bien, tu te retires. Et puis, il y a certains artistes. Moi, j'ai été l'impressario de Pado, je n'ai pas de manager, c'était moi, c'était trop gros pour moi, j'ai dit impresario. Donc, j'ai été l'impressario de Pado, je me rappelle très bien, je connais bien, j'ai beaucoup contrôlé la mesure bêtée, est-ce que vous pouvez trouver normal que quelqu'un, un homme qui se trouve à Paris, produise un artiste et puis, il n'a pas le temps pour venir en Côte d'Ivoire, il dit à son épouse, va avec l'artiste là en Côte d'Ivoire qui fait la promotion et il vient et l'artiste prend l'épouse et puis, il garde comme sa femme. J'en ai vu ça, c'est en Côte d'Ivoire. Je connais trois exemples ici, je peux citer leur nom. C'est surréaliste ce que vous dites là. Je vous dis, c'est la vérité. Le producteur se trouve à Paris, il dit à sa femme, je viens de produire, va avec l'artiste en Côte d'Ivoire pour suivre la promotion. L'artiste vient avec la femme du monsieur et puis, il épouse cette femme à la maison. J'en ai vu à Yopougon, à la GESCO partout. Tu sais de quoi je parle ? C'est lui qui parle, je peux donner le nom. Non, non, non. Non, je ne dis pas le nom. C'est une affaire. Voilà comment les artistes sont comportés vis-à-vis de certains producteurs. Il y a la piraterie, il y a ça. Mais aussi, les producteurs doivent comprendre un peu. Et puis, les artistes, les producteurs poussent des artistes à faire souvent de n'importe quoi. Pendant qu'on lui a une chose de Baïs Pinto, un monsieur qui chante très bien, une très belle voix, un monsieur le printemps il faut faire mon son, rock, et c'est ça qui a envoyé Baïs Pinto à l'Olympia là-bas. Il faut savoir choisir les choses qu'il faut. Donc, il y a souvent ça. Je dis, les artistes ont leur comportement et puis la piraterie de l'État de Côte d'Ivoire est responsable. Quand on parle de rire, contrefaçon, ça va contrefaçon. Et qu'on regarde les choses de brosses à date, contrefaçon. Mais les lois qui pénuent là-bas, ça ne peut pénir aussi les cassettes ? Ça peut pénir les cassettes ? Mais ils ne le font pas, ils sont là tranquilles, ça ne leur dit rien, mais ils ont raison comme il y a personne pour leur parler. 22, 42, 54, M. Coco Riviera-Palmeret, il souhaiterait lui aussi parler concernant la disparition des producteurs de la chaîne de l'industrie musicale. Vous êtes là ? Oui, oui. Vous êtes là ? Oui, je suis là. D'accord. Alors, vous croyez que c'est dû à quoi ? Est-ce qu'il s'agit du piratage des œuvres de l'esprit sur le marché ? Est-ce qu'il s'agit d'une rupture de confiance entre les artistes et les producteurs ? Ou est-ce que le milieu en lui-même ne présente plus un bon visage ? Ah ouais, moi je crois que c'est le milieu qui ne présente plus un bon visage. Parce que quand on parle de producteurs, je crois que, vous voyez, la VMA a dit tout à l'heure que les producteurs, ce sont des gars comme par exemple Cognan, c'est un producteur, un entrepreneur culturel, il voit, il déteste et puis il crée l'artiste, il le fait. Mais maintenant, on voit des gars qui pensent qu'à leur poche, ils font sortir un artiste, ils ne voyaient même pas comment il va se comporter sur la scène et on le met sur le marché. Bon, là, la création aussi, ça existe. Ça dépend aussi de ceux qui produisent les autres artistes. Parce que les anciens sont là, on ne les produit pas et la région aussi fait défaut. Donc franchement, où sont passés les vrais producteurs ? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Nous avons noté votre réaction. Patrick, tout à l'heure, vous allez avoir la parole. Le temps de passer à Guy Pacomsemian est tout de suite à Lady. Lady, on va commencer par vous. Il parle de s'intéresser aux anciens artistes. Mais est-ce que vous croyez que les anciens artistes n'ont pas subi l'épreuve du temps aussi ? Il n'y a pas d'anciens artistes. Non, mais il vient de le dire. Non, ça, c'est lui. Mais moi, je dis... Il a dit deux mots qui ne vous plaisent pas. Il a dit la vieille mère et... Bon, ça, ce n'est pas grave. Peut-être que c'est son lexique à lui, chacun à sa façon. Il n'y a pas d'anciens artistes. Vous comprenez ? Il n'a pas d'âge. Un artiste, même à 100 ans, tant qu'il peut... La dernière fois, j'étais contente de voir Francis Cabrel qui chante « Petite fille du soleil ». Le gars est froissé comme ça. Mais... Je ne sais pas s'il s'est tissé, mais la même voix comme quand il avait 15 ans. J'ai eu la chair de poule. Ici, ils aiment, vous voyez, démystifier les artistes que nous sommes. Si c'est moi seul, comme dans notre milieu, il y a des traites, il y a des artistes polysticiens... Non, attention. Il y a des artistes... Non, j'arrive, j'arrive. On ne va pas régler les choses. Non, non, j'arrive. J'arrive. Je sais que je dis, on n'est pas solidaires. Il y a des artistes traites. C'est parce que moi, si c'est moi seul, c'est pour que la piraterie arrête. On fait un blackout de musique. C'est-à-dire que pendant deux semaines, pas de musique dans tout Abidjan. Tu les radios tout ? Pas de musique. Et on se met dans la rue, en Kaolais, comme s'il y avait un deuil. On va voir l'importance de la musique. Attends, les taximones, ils les embêtent. Ils font la grève. Celles-là, on sent leur importance. Mais pourquoi nous, les artistes... Moi aussi, je commence là. N'autres vont dire oui. Non, non, non. Il faut qu'on soit... Parce qu'on vit tous la même chose. Quand on n'a pas de gombo ou nous, pirate, on ne peut pas payer nos maisons. Moi, je ne me fais pas entretenir. C'est 140 000 que je paye. Vous faites beaucoup référence à ça. C'est fait entretenir. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes, je suis désolé, qui viennent malheureusement à la musique pour avoir des ministres, pour avoir des gourous. Et nous qui sommes là, qui vivons à la sueur de notre front, on nous catalogue de je ne sais pas quoi. Moi, je suis bien placé. Quand je parle, on dit que je suis dingue. Moi, je suis une personne, je suis digne de moi. Et moi, si c'est moi seul, il faut que les artistes... Oui, il faut qu'on fasse deux semaines sans musique. On va voir. Six, six... Comment le pays va être triste ? D'accord. Comme on dit, la musique aducine les meurs. Il faut nous respecter. Tant que nous-mêmes, les artistes, on ne se respecte pas, on ne va pas nous considérer. Le respect du... La preuve, la preuve. On laisse... Moi, ça me fait mal quand je vois des Ivoiriens qui vont prendre d'autres... Je ne suis pas zérophobe. Qui vont prendre d'autres artistes ailleurs, qui leur donnent des des sommes comme des 20 millions, 30 millions. En tant, on a des voix ici. On va rester dans le... Non, 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 je dis... D'accord. Je dis qu'il faut que la piraterie, le prix, ça s'arrête. Oui, Guy Pakom. Guy Pakom est là. On fait un blackout, pas de musique pendant deux semaines. D'accord. Moi, je suis prête. S'il y a des candidats, il y a une liste. C'est ça. Guy Pakom, les raisons ont été ébauchées. Moi, je suis très heureux de ce qu'aujourd'hui on sent l'éveil culturel à l'instar d'Alain Taï pour son tout dernier cru, femme, monnerie, à l'instar également de la relance de Abidjan Festival. On a dit d'invester Abidjan Marle Musique Festival. J'aimerais saluer le directeur du Père de la Culture, M. Kouni Guido, pour revenir à ce qui nous réunit ici aujourd'hui. J'aimerais dire d'entrer du jeu qu'aujourd'hui, on sait, on sait que c'est très difficile de produire un artiste, d'autant plus que la piraterie est déjà là. Ça, c'est un. Et puis, comme l'a dit Lady Glamour, Lady Dahl, voilà, Lady Glamour. Aujourd'hui, on parle de génération en génération. Moi, je suis jeune, je pouvais faire comme certains de mes amis, prendre mes sous pour m'habiller, pour acheter des voitures, pour faire le show comme le disait le Doyen Boulé. Mais on a décidé d'investir dans quelque chose qu'on maîtrise. C'est le showbiz. C'est la raison pour laquelle on a décidé. J'ai décidé de me former afin d'être un professionnel de ce milieu-là. Donc, Guy Bakom Soumya, à travers sa sensibilité musicale, à travers sa jeunesse, pourrait en griffes produire Lady. Mais ça sera un peu difficile. Vous voyez ? Sinon, comme on le dit si bien, il n'y a pas de vieux artistes. Il n'y a pas de vieux artistes. Et puis, c'est une question de génération comme je l'ai dit tantôt. Ce sont les courants, les tendances. Nous, aujourd'hui, on a décidé d'investir dans le coupé des Calais. Ensuite, c'est ce qu'on maîtrise de mieux. Donc, ils diront que le coupé des Calais n'est pas une musique, mais ça fait vendre. C'est la raison que l'on a créé. Arafat remplit des salles en Afrique. Mais il est le plus piraté. De Bordeaux, pareil. Voilà. Et puis, le souci aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas de maison des disques à cause de la piraterie. On sort les singles, on peut les réunir en 10 titres et les sorties en compil. Mais c'est difficile. Franchement, il nous faut... La solution, elle est là. Assainir le terrain. Assainir le terrain. Et puis, c'est une volonté politique. C'est simple. On se tue, on retourne la veste. C'est une volonté politique. C'est tout. On va aller à la rivière. Allez, permettez. Oufoué, il est au standard. Ça fait un bon bout de temps. Oufoué, vous êtes là ? Oui, je suis là. Voilà. Oui, c'est non Oufoué. Alors, on vous écoute. Où sont passés les producteurs ? Est-ce que les raisons évoquées ici sont suffisantes pour que la race des producteurs quitte le terrain, le paysage de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire ? Bonsoir, Mohamed. Avant tout, je tenais à épouser l'idée de Lady qui a mentionné le fait de la piraterie. c'est inadmissible de concevoir que dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui recorche pas mal de rites musicaux, on soit contraint à une pénurie de producteurs. En fait, les producteurs, il y en a. Mais quand un producteur investit en retour, il faudrait qu'il reçoive quelque chose. ce n'est pas parce que l'artiste qui l'a investi est ouvert en soi, mais la piraterie est engrandissante. Nous sommes confrontés à un phénomène de... Oui, nous sommes confrontés à ce phénomène-là et l'artiste en question ne peut pas vivre de son art. Si l'artiste même ne peut pas vivre de son art, ce n'est pas le producteur qui va en retour en profiter. Merci. En tout cas, bien noté comme réaction. Le temps qui nous a été imparti tire à sa fin. On va marquer un tampon si Soro félicité le permet et on va se rendre du côté de Patrick pour recueillir quelques clés du côté de Internet et on va épiloguer tout à l'heure sur ce plateau. Patrick Ndiaka 3xW.Facebook.com slash on garde le contact. Version de Tano Moro qui nous dit les producteurs d'albums sont de plus en plus entrepreneurs. Il existe aujourd'hui des modes alternatifs de production musicale avec l'apparition de l'abène musico communautaire où chacun peut devenir producteur. Les artistes préfèrent eux-mêmes s'auto-produire. Bien entendu, le risque ici est énorme dans la mesure où si l'artiste ne fait pas le poids face à un public de plus en plus exigeant, finira par s'éteindre tout simplement. méconnaissant les techniques et méthodes utilisées par un producteur avéré pour lancer la carrière d'un artiste en phase de déclin. Il faut dire que la majorité de nos réactions jusque-là parlent plutôt de la piraterie. Voilà pourquoi j'ai mentionné la réaction de M. Tano Moro qui sent un peu de tout ce qui a été dit jusque-là. Ok, merci beaucoup. Ils sont plus de 2 000. Voilà. Et ça monte. On va atteindre la barre de 3 000 certainement la semaine prochaine. Bid effet, on va terminer avec vous. Lady, votre actualité c'est Désaltéro. Le Désaltéro, oui. C'est une production qui manque de vous-même ou vous avez un producteur ? Non, non, non. J'ai été produit par Ketchevara parce que j'ai décidé de ne plus mettre mon argent dans le disque. Est-ce que vous voyez ? Je n'ai pas véhiculé donc où je suis là je vais faire produit maintenant. Et comme j'aime innover dans toute chose je me suis fait produit produit par le fils de ma collègue qui est Antoinette Alani. D'accord. Ça change. Et il a fait les arrangements mais je suis auteur compositeur. D'accord. Désaltéro qui veut dire se désaltérer. Et comme... Dans une partie de la chanson vous dites vous ne travaillez pas lorsque le diable... Quand le diable remise sa queue André, ça t'a plu. C'est une phrase d'entrée. Quand le diable remise sa queue moi je ne travaille pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant qu'on était en train de pleurer se cachant en bas des lits quand il y avait la guerre on ne peut pas rentrer en studio pour travailler le diable remise sa queue. C'est là maintenant le diable a cessé de remuer sa queue il rôde comme un lion. Et moi je suis revenu aussi la preuve. Je suis à ton émission. Merci beaucoup. Donc c'est pour dire que il faut qu'on respecte les artistes. Et puis je vais parler de la piraterie. Ceux qui sont en exil qui disaient qu'ils allaient faire... Attention. Non, le débat va finir. Le débat va finir. On a terminé. On a terminé. C'est fini. Oui. Oui, défaite. C'est tout dernier mot. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai dit à nos gouvernants d'arrêter la piraterie. C'est eux qui sont responsables. Et dans ces conditions les producteurs vont revenir sur le marché. Il faut également revoir le coût. En ce qui concerne la confection des CD. Et également diminuer le prix des stickers et tout ça. Moi je pense que même si on décide de vendre un CD au même prix que les pirates, ça pourrait également contribuer à la vente de nos disques. Également nous producteurs on pourra rentabiliser. Mais le gros, l'épineux problème c'est la piraterie. Chers gouvernants, à l'instant des transporteurs, des démlexés, franchement, on s'en est en corporation. Et aussi ramener les bacs à cassette et les bacs à cassette. Et c'est les vieux marmites qui font les bonnes casseroles. On est là. On est là. Il y a Monique Seca, il y a Tina, il y a Guy de Père, il y a Tiane. On est là. Misez sur nous. Merci beaucoup. Il n'y a pas de chaîne sur moi. Mais on est là. Émission réalisée par Seu Réalicité. Big up et chapeau à toute l'équipe des collègues ayant travaillé sur ce programme. Demain vous avez rendez-vous avec Eva Armani. C'est le même réseau de partage. Un téléphone, internet et aussi voilà, plateau. N'oubliez surtout pas notre signative. Vous la connaissez dans la vie. Lorsque la route vous manque n'attendez personne. Tracez-la vous-même. Au revoir. Au revoir.